bonjour tout le monde donc nous allons commencer la séance d'aujourd'hui qui concerne les composés aromatiques on veut dire les composés aromatiques et plus spécialement nous allons parler de benzène de la molécule de benzène et les réactions qu'on peut réaliser sur cette molécule donc cette molécule est constitué par ces carbons qui forment un squelette cyclique conjugué avec trois deux liaisons donc trois deux liaisons qui sont conjugué entre eux alors la position des deux liaisons elle peut être entre le carbone numéro 1 et 2 ou bien entre le carbone numéro 2 et 3 donc ce qui donne à la molécule de benzène cette présentation ça veut dire on présente les deux liaisons sur forme d'un cercle ça veut dire elles sont délocalisées on ne peut pas donner exactement la position de deux liaisons parce que toutes les liaisons ici ce sont des liaisons tous les carbons sont des carbons librairies sp2 donc quand on regarde la présentation des orbitales de ces carbons donc nous allons remarquer la présence des deux liaisons entre tous les carbons qui forment le cycle donc c'est pour ça on présente les deux liaisons par un cycle ça veut dire il n'y a pas une position bien déterminée pour les deux liaisons donc la première réaction qu'on pourrait réaliser c'est la réaction d'alkylation et vous vous rappelez très bien qu'est ce que c'est que l'alkylation c'est l'insertion d'un alkyl donc c'est la réaction qui s'appelle la réaction de fredel kraft donc c'est une substitution et plus spécialement c'est une substitution électrophile c'est-à-dire nous allons substituer le H par un groupement R plus donc c'est une réaction qu'on peut faire avec le Rx dans le junior en présence de la SL3 par exemple donc on peut faire RCl et dans ce cas là vous aurez le x qui part sous forme de x- et R sous forme de R plus qui va être attaqué par le carbone de benzène par les deux liaisons ici et qui forme la liaison entre le groupement finier et le groupement R avec le départ de Hx donc c'est une substitution comme vous remarquez il y a la substitution de l'atome d'hydrogène par le groupement R le groupement alkyl donc c'est l'alkylation de groupement fini la deuxième réaction c'est l'acylation l'acylation ça veut dire l'insertion d'un groupement acylé le groupement acylé c'est RCO c'est le groupement acylé donc on peut avoir à partir de RCOCl donc c'est toujours la substitution de ce proton là qui va donner le phynyl C O R donc c'est une réaction qui commence par RCOCl en présence de la SL3 après l'hydrolyse la nitration la nitration c'est l'insertion de groupement nitreux le groupement nitreux qui vient sa forme de NO2 plus qui est formé à partir de HNO3 H2O4 l'acylétrique et l'acylétrique donc on peut préparer notre benzène donc le groupement nitreux on peut le réduire en groupement NH2 l'aniline c'est la molécule qu'on appelle l'aniline par action de FEHCl le fer en présence de HCl donc c'est une réaction de nitration du groupement fini donc nous allons regarder l'exercice numéro 1 de la page 69 c'est l'application de quelques réactions de substitution de benzène donc ce sont les trois réactions qu'on a regardé tout à l'heure donc ALCl3 donc vous aurez un groupement RCl donc RCl en présence de ALCl3 donc c'est une réaction comme vous l'avez regardé donc c'est une réaction d'alkylation le groupement R c'est ici c'est ça c'est le groupement isopropyl donc nous allons former une liaison entre le R et un carbone de notre groupement benzène donc nous allons préparer ce produit là donc c'est une substitution la deuxième réaction c'est CH3COCl en présence de ALCl3 donc ça va donner une réaction d'acylation c'est à dire que nous allons substituer le H par un Cl le CH3Br en présence de FeBr3 c'est pareil que ça va donner une réaction d'alkylation cette réaction RCl en présence de ALCl3 c'est toujours une réaction d'alkylation sauf dans ce cas là le groupement alkyl c'est le groupement méthyl donc CH3 HNO3H2SO4 dans le produit 5 donc c'est une réaction de nitration donc l'insertion du groupement nitreux c'est NO2 et finalement l'alcène avec H plus ça va donner la formation d'inconvocation donc vous voyez là c'est un groupement d'honneur qui va donner cet état moins qui va attaquer le H plus pour donner un CH3 en plus nous allons créer un carbocation au niveau du carbone au milieu donc ce carbocation qui va attaquer le groupement finit donc nous allons préparer le produit suivant c'est le produit qu'on obtient d'après la réaction 1 donc c'est une réaction toujours d'alkylation donc comme conclusion on a parlé d'une réaction d'alkylation vous avez trois réactions exemptes d'alkylation vous avez une réaction de nitration une réaction d'acylation et une réaction d'alogénation donc nous allons parler de la réaction d'un groupe infini qui est déjà substitué par un substituant donc quand vous rajoutez par exemple un alkyl par exemple ou bien une réaction parmi les réactions qu'on a pour verser c'est un groupe infini qui est déjà substitué alors il y a normalement trois positions différentes donc la position numéro 1 par rapport aux solutions numéro 1 qu'on appelle la position ortho donc la position numéro 2 par rapport aux solutions qu'on appelle la position meta et dernièrement il y a la position numéro 3 qui est la position para donc vous voyez il y a deux positions ordon donc c'est deux positions elles sont identiques parce que l'ambulcule que vous voyez est symétrique les deux positions meta et une position para donc quand on ajoute un deuxième substituent il y a trois possibilités donc comment peut-on orienter cette deuxième substitution c'est le substituent numéro 1 qui va orienter cette substitution c'est l'effet électronique du groupement E1 donc la seconde substitution est régio sélective et dépend de la nature du premier substituent qui est E1 si on a le groupement E1 un groupement d'un an donc ce groupement d'un an il va orienter la deuxième substituent en position ortho et para donc ça va donner deux produits pourquoi ? parce que ce sont les substituents qui vont avoir la charge négative qu'on présente par exemple les formes limites donc ça c'est un groupement d'un an donc c'est le départ de cette double zone qui va donner la charge négative ici après c'est le départ pour former une charge négative ici et ainsi de suite donc finalement nous allons trouver qu'il y a la position ortho et la position para qui est chargée négativement donc c'est ça les positions qui vont former elles ont avec la deuxième substituent qui est E2 plus donc c'est pour ça dans ce cas là nous allons avoir deux produits parmi lesquels un qui est majoritaire c'est l'attaque en position para donc si le substituent numéro 1 c'est un groupement attracteur donc le groupement attracteur donc il favorise la formation de la charge négative au niveau du carbone numéro 2 bien la position numéro 2 c'est la position méta donc lorsqu'on fait une deuxième substitution nous allons attaquer ou bien nous allons substituer le carbone en position méta donc ça va donner un seul produit donc la seconde substitution électrophique se fera en position méta donc comme conclusion donc la seconde substitution électrophile elle dépend de l'effet électronique du groupement 1 première section si ce dernier est un groupement d'honneur donc on a on obtient deux produits parce qu'on peut faire l'attaque en deux positions la position auto et la position para par contre lorsqu'on a le groupement R a un effet électronique attracteur donc dans ce cas là nous allons attaquer la position méta et on obtient un seul produit c'est ce qu'on appelle la règle d'honneur donc nous allons faire une application en milieu de molécules suivantes indiquer celle qui donnerait préférentiellement un dérivé méta par substitution électrophile donc lorsqu'on fait une substitution électrophile c'est le composé suivant c'est parmi lesquels qui va donner une attaque en position méta donc celui qui donne deuxième substitution en position métal c'est là où il y a un groupement attracteur d'accord ? donc nous allons parler de l'effet électronique de chaque groupement lié à notre groupement finil donc là il y a un OH donc comme vous voyez l'oxygène il a un double livre qui est conjugué avec le groupement finil donc c'est un groupement donneur donc le groupement donneur il donne la deuxième substitution en position ortho et para et pas méta donc nous allons passer à notre groupement acide ça c'est COOH donc vous avez la conjugaison entre C de l'horizon O et le groupement finil donc CO c'est un groupement attracteur donc pour ce qui est un groupement attractant donc il favorise la deuxième substitution en position méta le BR c'est pareil que le OH pareil que NH2 donc tous les trois possèdent un atome avec un double libre qui est conjugué avec le groupement finil donc tous les trois sont des groupements donneurs donc ça il y a un double libre qui est donneur ça il y a un double libre de l'atome d'azote qui est donneur donc donneur il favorise la deuxième position en ortho et para c'est pareil pour l'anyline pour le groupement NH2 par contre le COCH3 c'est pareil que le COH donc il y a la fonction carbonyl c'est le visant O qui est conjugué qui est un groupement attracteur par les phénisomères donc puisqu'un groupement attracteur donc il favorise l'attaque en position méta donc pour répondre à la question les composés qui favorisent l'attaque en position méta c'est la sylvainzuïque donc c'est le fini COH et l'astophenose c'est le fini avec COCH3 donc nous allons passer à une autre réaction qu'on peut faire celle des finis simplifiés donc c'est une réaction d'oxydation de la chaîne latérale donc c'est une réaction qu'on peut faire par un oxydant donc ici on peut prendre par exemple l'exogène en présence de l'émino-espase donc l'oxydation elle donne à la place du groupement alkyl la fonction acide CO2H donc par exemple ici vous avez un méthyl donc on aura CO2H là vous avez deux groupements méthyl on aura l'oxydation du 2 et là vous avez un R par exemple vous avez un groupement de 2 ou 3 méthyl donc vous n'aurez qu'un seul carbone oxydé CO2H quel que soit le nombre de carbone qui se trouve dans le groupement alkyl R donc en conclusion on a parlé de réactions de substituent électrophiles c'est les réactions d'alkylation, l'acylation, nitration, halogénation et on a parlé de la réaction d'oxydation latérale et finalement on a parlé de la réaction de deuxième substituent donc la réaction de deuxième substituent elle dépend de l'effet électronique du premier substituent que ce soit un groupement d'honneur qui est dans deux produits la position attaque en position ortho et en position para et vous vous rappelez que toujours la position para c'est plus stable parce que le minimum du gène stérile et lorsqu'on a la première substituent un groupement attractor donc ça donne la position en position mètre donc je vous remercie pour votre attention et à la prochaine fin de chambre l'exampleit Sous-titrage FR ?